Ça veut dire que là, on a lu le communiqué. Samuel Leto a pris position. Il ne veut pas reconnaître ce staff. Donc ça veut dire qu'il doit aller jusqu'au bout de ça. Et s'il ne va pas jusqu'au bout, est-ce que cette situation est encore tenable ? Elle n'est pas tenable. Forcément, ça va créer une fracture. Je veux dire, quand on lit le communiqué, quand on entend aussi les positions et la prise de décision de nominer justement ce sélectionneur-là, et la position maintenant de Samuel Leto, qui est président de la FECA Foot, forcément, ça va aller vers une fracture. Après, on peut se poser des questions sur la perspective du règne ou on va dire du mandat de Rigaud Berson. Quand j'entends que ça fait un moment que ça dure, qu'il y a eu justement un retour parce qu'à l'aller, c'était l'histoire de Concey Sao. Je veux dire, dans quel état on veut reconstruire cette équipe, la tanière des lions indontables quand il se passe autant de choses ? C'est une guerre d'égo. C'est une guerre d'égo et c'est la nation et c'est le football camerounais qui est pris un peu en otage. Les joueurs. Là, franchement, honnêtement, moi, je parlais de pop-corn tout à l'heure. Vous n'avez pas envie de... Non, mais je veux dire, moi, franchement, ce qui m'alerte, c'est le déclassement continu du Cameroun, les croyances qu'on est un pays de champion, ça suffit, ça, ça ne marche plus. On peut prendre n'importe quel entraîneur, il gagnera avec nous. Les autres boss, la qualité de l'effectif, les matchs du mois de juin à venir, pas faciles, cap vers Angola, des équipes qui ont fait des bonnes cannes. Si la prochaine étape, c'est le Cameroun ne va pas à la Coupe du Monde, ça ne serait pas... En fait, pour moi, tu prépares ton échec. Là, comme ça, si on me dit que le Cameroun ne se qualifie pas, le coup prochain, mais on a les réponses devant nous. Et quand vous me dites, oui, on choisit, ils ont choisi... Ils disent à Samuel Eto'o, ouais, laisse-nous faire, on va choisir un staff, on sait mieux que toi. Non, non, c'est pas assez de toi. Non, mais attends, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pris le staff dans la dernière fois. Non, non, c'est pas assez de toi. C'était à lui de proposer une liste des manques. C'était à lui de proposer une liste de... C'est à lui, tu crois qu'ils allaient la regarder ? Non, mais c'est justement pour ça qu'ils sont venus en rupture. Et là, ils ont vraiment tort. Ils se sont mis en rupture directe avec Samuel Eto'o, ça c'est un premier tour de table. Non, mais j'aurais cru à l'histoire de « propose-nous une liste », si à la fin, le staff qui est choisi, c'est le staff que lui avait viré. Ça veut dire qu'en gros, c'est juste un règlement. C'est également nos abonnés au débat de ce soir. Je sais que, voilà, quand on parle du Cameroun, c'est un sujet tellement passionnant et tellement clivant. Qu'est-ce qui revient le plus sur les réseaux sociaux, Flavien ? Écoutez Charles, comme vous, bien évidemment, les abonnés sont déchaînés. On va commencer avec Ernest Aroga de Douala, qui lui défend Eto'o, fils. La situation de Samuel Eto'o est tenable. Il révèle au grand jour les vices et les abus qui se passent au Cameroun. Et c'est en les dénonçant, comme il le fait, que les choses pourront changer. Voilà pour l'avocat. On va passer maintenant à l'attaquant. C'est Abel Ayanini de Douala. Samuel Eto'o s'est lui-même mis dans les problèmes en voulant tout casser dès son arrivée et en nommant des hommes incompétents, sans oublier son ultra-ingérence. Cette guerre d'égo entre le gouvernement et Eto'o ne dessert que les supporters et la sérénité des joueurs. Et enfin, Amel Bali d'Abidjan, lui, il est dans la même optique et il vous pose une question. Samuel Eto'o, a-t-il apporté quelque chose au football camerounais depuis sa prise de fonction ? Parce que moi, je ne vois pas. C'est une question un peu large, même s'il faut rappeler qu'au niveau du football local, il a essayé de restructurer les choses. Là, le débat est vraiment sur l'équipe nationale du Cameroun. Et justement, je reviens sur ce que Nabil a voulu insister là-dessus, le fait que le ministre des Sports puisse nommer dans le nouveau staff des hommes qui sont en froid avec Samuel Eto'o fils. Est-ce que ce n'est pas un signe de défiance et même un signe de provocation pour montrer à Samuel Eto'o qui a véritablement le pouvoir maintenant ? Là, tout tente à croire que c'est le cas. Parce qu'effectivement, moi, je n'étais pas au courant de ce détail jusqu'à tout à l'heure. Mais effectivement, c'est vrai que... Notamment l'ancien secrétaire général de la FEC à foot qui est en froid et qui est nommé dans le nouveau staff. Ça veut dire que c'est pré-médité. Que ce soit l'entraîneur et l'ensemble du staff, quoi qu'il arrive, ils vont être emmenés à travailler main dans la main avec la fédération. Est-ce que là, ils vont même travailler ? Parce que selon le communiqué de la FEC à foot, il n'est pas question que ce staff puisse être mis en place. Non, mais là, il ne pourra pas... Il a résumé la situation tout à l'heure quand il dit qu'on est en train de préparer un échec. Qu'est-ce qui peut se passer là ? Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus. La FEC à foot dit niette. Le ministère a dit qu'il va signer son contrat. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les politiques sont rentrés dedans et ils ont dit, voilà la marche à suivre. Eto'o a dit non. Donc, il n'y a plus de possibilité. Moi, à mon avis, comme ça a été sur la place publique, il n'y a plus de possibilité vraiment de négociation. Vous êtes fermé toute possibilité de négocier entre Eto'o et les pouvoirs publics. Donc, la question, regardez la question qui est tombée. La question, c'est que si Eto'o va au bout, il peut très bien laisser son fauteuil. Il peut aller jusqu'à la démission. Oui, comment il peut cohabiter aujourd'hui en ayant fait cette déclaration ? On lui a mis un staff qu'il ne connaissait pas, où il n'y a pratiquement que des gens qui sont ses ennemis ou qui ne sont pas forcément ses amis. Alors que vous savez très bien que le président de la Fédération doit collaborer avec tout le staff de l'équipe première. Mais ça, c'est dans un monde normal. On n'est pas dans un monde normal. Non, mais il ne peut pas avaler. Il ne peut pas avaler. Mais non, il ne peut pas. Mais s'il l'avale, il ne peut pas. C'est fini, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il ne va pas combattre ? C'est ça la question. L'Abil, depuis tout à l'heure, on parle du président, du ministre, mais les joueurs dans tout ça. Est-ce qu'ils ont un mot à dire ? Non, mais là, le terrain, ce n'est pas le terrain. Oui, mais justement, c'est ça. C'est ça, c'est qu'à un moment donné. La priorité, ça doit toujours être les joueurs. Là, les joueurs, ils se retrouvent où dans tout ça ? On est à deux mois, effectivement. Au mois de mars, le Cameroun, ils n'ont pas fait de rassemblement parce qu'ils étaient dans cette situation. Il y a les deux matchs qui arrivent. Non, mais Eto, il ne peut pas porter plainte contre son propre pays à la FIFA. Je veux dire, c'est un CSC. C'est-à-dire, c'est inimaginable en termes d'image. C'est-à-dire qu'il peut très bien se plaindre pour ingérence, article 8 ou je ne sais pas combien. Mais ça, de toute façon, c'est partout. Le Cameroun n'a pas le monopole de genre de pratique, sauf là, c'est en monovision, c'est en public. Et en plus, c'est public, c'est sur la place publique. Donc, vous le voyez avaler sa fierté sur ses dossiers. Donc, pour moi, soit, comme a dit Sam, Guy, soit il démissionne parce qu'il n'est pas d'accord avec les décisions. Et de toute façon, ça peut se justifier. Soit, il se dit, je suis sur un temps faible. Je vais être malin parce qu'il est bon, lui, quand même. Attention, c'est un politique, Samuel Eto'o. C'est quelqu'un d'intelligent. Parce que là, on a vu des mots. Là, j'ai vu des mots sur votre communiqué. Oui, mais les mots, c'est une chose. Les actes, c'en est d'autres. Donc, moi, j'attends la prochaine étape. Parce que ça se trouve, ça va juste s'arrêter à ça, à se communiquer pour dire, de toute façon, nous, ce n'est pas notre choix. Débrouillez-vous, si je plante, ce ne sera pas notre faute. Moi, je me dis comme ça. Est-ce que ça ne le fragilise pas s'il laisse faire, effectivement, que ce nouveau staff puisse être installé ? Bien sûr. Et ce nouveau staff puisse commencer à travailler. C'est très grave après s'être avancé. Ce qui va se passer, c'est qu'il va moins être interventionniste dans les choix. Il ne va pas l'expliquer à l'entraîneur belge que lui, il a joué au Barça, qu'il fallait faire les séances d'entraînement plutôt comme ça. L'autre, il va lui répondre. Moi, j'ai fait Germinal Berchot. Tu ne me parles pas ? Non, mais je plaisante un peu. Je fais un peu de légèreté. Donc, déjà, dans les faits, quelque part, il est borduré dans quelque chose qu'il aime. Parce qu'il y a des joueurs qui ont du mal, quand il devient entraîneur, qui ont du mal à se séparer de l'idée d'être joueur. Samuel Leto, c'est quelqu'un qui est devenu président et qui a eu aussi du mal à se séparer de l'idée que ce n'était plus un joueur. Parce que c'est en lui et que c'est comme ça. Donc, je pense que déjà, il va être borduré à ce niveau-là. Puisque si on a pris ce staff technique-là, c'est pour plus qu'il y ait d'interventionnisme aussi dans les choix techniques. Ce n'est pas que seulement un choix de défiance politique. Et donc, ça veut dire, vous me dites, Samuel Leto a eu sa chance avec Rigobertsong. Maintenant, allez, l'État a répris... Mais c'est même... Parce qu'en fait, c'est ce que je disais quand je venais ici. C'est-à-dire que l'analyse qu'on fait des choix ou de la mandature de Rigobertsong, il est déjà faussé. Parce que... Non, mais Leto avait gagné son bras de fer avec le ministre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a mis Rigobertsong et on a fait le procès en incompétence, même avant qu'il entraînait à Rigobertsong. Alors que si vous regardez son parcours, c'est peut-être pas beau, mais il est dans les clous par rapport à l'effectif qu'il a à disposition. Si on regarde vraiment en tant que... Donc, il s'est qualifié à la Coupe du Monde, il s'est qualifié à la Cannes. Oui, voilà, tout simplement. Et il est sorti en huitième de finale, là où est sorti le Sénégal, grand favori. L'Algérie n'est pas sorti de son groupe, le Ghana n'est pas sorti de son groupe. Donc, voilà, mais il y avait déjà cette défiance et il voulait le match retour, on va dire. Le ministre voulait son match retour. On peut faire la dictature des résultats, il n'y a pas de souci. Ils ont eu deux, trois miracles, mais je ne vais pas revenir sur les matchs. Mais en termes d'image... Il faut penser à quel miracle ? C'est un miracle, c'est les Algériens qui ont déconné. Non, mais attends, ce match-là, tu le refais dix fois, on le gagne dix fois. Non, mais pour le Camus, il n'y a pas de souci. Non, mais dans ce cas-là, on dit que la Serbie, c'était un miracle, on dit que le Brésil, c'était un miracle. Le Brésil, c'est un miracle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce qui est intéressant à un match de foot, c'est les erreurs. Oui, quand même. Non, mais... S'il n'y a pas d'erreur, c'est vrai. Bref, contre à Gambier aussi, enfin, ils ont eu des scénarios vraiment ubuesques, mais bon, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Non, mais moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, de qui on parle en Afrique ? La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, on voit le rayonnement qu'ils ont, le développement. Et moi, je trouve que le Cameroun, comme tu l'as dit à juste titre, on a tous grandi avec le Cameroun, c'est un grand pays. C'est un pays de grands joueurs. Aujourd'hui, même leur effectif, il est moyen, moyen plus. On est loin de ce que ça a été. Donc, je pense aussi, au-delà du fait que Song, bon, plus ou moins, a réussi à se qualifier un peu miraculeusement quelques fois, mais ça, c'est mon opinion, et on a le droit de ne pas être d'accord, je trouve qu'il y a aussi un problème d'image maintenant pour la sélection du Cameroun par rapport à d'autres, voilà. Allez, on prend le résultat du sondage, cette fois-ci, avec Flavien Abhori, après les premières réactions, c'est le verdict maintenant. Écoutez, Samuel Eto'o a de nombreux soutiens parmi nos abonnés, puisque 62% d'entre eux estiment que sa place est encore tenable, contre 38%. On suivra les prochains répondissements autour de cette actualité. Vu les tensions qu'il y a actuellement entre le ministre du Sport et l'Afrique à foot, est-ce que Samuel Eto'o doit démissionner de son poste de président de l'Afrique à foot ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Afrique à foot, on va parler de nos lions indontables, de la sélection du Cameroun. Bref, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésite pas à être abonné et à l'article avec la cloche des notifications. Là, tu seras servi, tu auras des contenus. Pareil, si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que Samuel Eto'o doit démissionner de son poste de président de l'Afrique à foot ? Les gars, si on arrive à ce niveau, ça signifie que, les amis, Samuel Eto'o, quelque part aussi, il n'est pas tout clair, il n'est pas blanche comme neige, les gars. Moi, je pense que, l'erreur de Samuel Eto'o, c'est d'avoir nommé Rigobé Sombana. Puisque, lorsque Samuel Eto'o arrive à l'Afrique à foot, il a carte blanche, on lui donne quasiment tout. Il a les mains libres, il a quasiment tout, tout ce qu'il demande, on lui donne, de l'argent, des fonds, tout. Mais derrière, tu n'as pas le résultat. Et je l'avais dit ici, que Rigobé Sombana n'a pas le résultat, il doit démissionner. On m'a traité de fou. Les amis, moi, je n'ai aucun problème avec Rigobé Sombana, avec Samuel Eto'o. Je n'ai absolument aucun problème. Moi, j'essaie juste d'être logique dans mes analyses. J'essaie juste d'être cohérent dans mes analyses, les amis. Je n'ai aucun problème, les amis, aucun problème. Je l'avais dit ici, Rigobé Sombana, pour moi, il n'a pas le niveau. Vu ses résultats, il vit son passé. Vu son passé, il n'avait pas le niveau. C'était une erreur monumentale de mettre Rigobé Sombana en tant que sélectionné, manager, les amis. C'était une erreur. C'était une erreur. Et lorsque Samuel Eto'o arrive à l'Afrique à foutre, on lui donne quasiment tout le pouvoir. Il a carte blanche et tout. Carte blanche et tout, pardon. Il a, comment dirais-je, il a les mains libres. Tout ce qu'il demande, on lui donne et tout. Et derrière, il n'y a pas le résultat. Entre nous, si tu es peut-être, je ne sais pas trop, tu es chef d'entreprise et que tu investis, tu investis de l'argent et derrière, il n'y a pas les résultats. Tu vas continuer d'investir, tu vas chercher à changer au personnel, non ? Tu vas changer au personnel ou bien tu vas te remettre en question. Tu vas te remettre en question. C'est la même chose. C'est la même chose, les amis. Personne ne peut investir de l'argent et derrière, il n'y a pas un retour sur l'investissement. Personne, personne ne peut investir de l'argent et derrière, il n'y a pas un retour sur l'investissement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'État a foutu de l'argent, l'Afrique a foutu et derrière, il n'y a pas les résultats. Derrière, il n'y avait pas les résultats. Via Rigobelson. Parce que Rigobelson, pour moi, c'est un coach qui n'avait pas encore le niveau, il n'avait pas encore le tour. Peut-être, il peut encore lui se reformer et revenir à l'équipe nationale. Moi, je n'occupe pas avec lui. Je n'ai aucun problème avec Rigobelson. S'il ne peut pas se reformer, s'il n'est pas encore à prendre, il devient Mathieu, il devient mieux, il a plus d'expérience, il revient. S'il est compétent, s'il a les résultats, tant mieux. Moi, je n'ai aucun problème avec Rigobelson. Il n'a absolument aucun problème. Je n'ai absolument aucun problème avec Rigobelson, les amis. Moi, j'ai un problème avec les résultats. Les résultats ne suivez pas. Vous pensez vraiment que si Samu Le Tau avait les résultats, si Rigobelson avait les résultats, c'est que Samu Le Tau n'a pas ce problème-là. Ce qui n'a pas ce problème-là, c'est que le peuple même devait montrer aux créneaux en disant qu'il a les résultats. Pourquoi vous voulez le menacer ? On devait montrer aux créneaux. Parce qu'il n'a pas les résultats, c'est compliqué de le défendre. C'est compliqué. Et même le décret-là, ce n'est pas clair. Le décret qui nomme les entrepreneurs-là, ce n'est pas clair. Parce qu'il y a un décret de 2014. J'apprends aussi qu'il y a un décret de 2015 qui contredit un tout petit peu le décret de 2014. Donc, ce n'est pas clair même au niveau des décrets. Ça crée une confusion, les amis. Ça crée une confusion. Donc, moi, je pense qu'on en est arrivé là parce qu'il n'y avait pas les résultats en amont. Il n'y a pas les résultats. Si vous pensez que si Samu Le Tau avait les résultats, il devait être difficile à bouger. C'est parce qu'il n'y a pas les résultats qu'il est fragilisé. C'est parce qu'il n'y a pas les résultats qu'il est fragilisé. Donc, les amis, moi, je pense que Samu Le Tau doit vraiment beaucoup réfléchir. Est-ce qu'il doit continuer sa guerre avec le ministre du sport ? Est-ce que c'était d'avoir un bon choix de s'affirmer ouvertement, de créer un clash ouvert avec le ministre du sport ? Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée, les amis. Puisque derrière, le chef de l'État soutient le ministre du sport. Donc, les amis, c'est compliqué. Ok, pas tard et moi, je vais te remonter sur la thématique. Si ça, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.